Bienvenue! Cette vidéo est destinée aux élèves de la quatrième année primaire. Unité didactique 5, thème la forêt, semaine 4. Bonjour chers élèves! Prêts pour ta leçon? Aujourd'hui, on va faire la deuxième séance de la lecture. On commence par un rappel. Quel est le titre du texte qu'on a vu la séance dernière? Oui, le titre est Évitons la déforestation. De quoi parle-t-il? Très bien! Il parle de la déforestation. Tu te rappelles ce que veut dire la déforestation, n'est-ce pas? Non? On va le répéter. La déforestation est la réduction des surfaces de forêt. Relions le texte ensemble. Prêts? C'est parti! Évitons la déforestation. La déforestation est le phénomène de réduction des surfaces de forêt. Pour lutter contre ce phénomène, nous devons Diminuer la pollution de l'air. Éviter de couper les arbres. Activez les reboissements de façon régulière. Utilisez autres moyens de chauffage que le bois. Pénalisez les mauvaises exploitations. Contrôlez les surpâturages. Évitez les causes d'incendie. Impliquez les gens dans la protection de la forêt. Engageons-nous donc dans la préservation de nos forêts. Nous sommes tous responsables. Que fait l'auteur dans ce texte? Il raconte une histoire? Il donne des informations? Il donne des recommandations et des interdictions? Très bien! L'auteur donne des recommandations et des interdictions. On dit alors que c'est un texte injonctif. À partir de ces recommandations, dis-moi quelles sont les causes de la déforestation? Tu as trouvé? Alors, vérifions tes réponses. Diminuez la pollution de l'air, la cause et la pollution de l'air. Évitez de couper les arbres, l'abattement des arbres. Pénalisez les mauvaises exploitations, les mauvaises exploitations. Contrôlez les surpâturages, les surpâturages. Évitez les causes d'incendie, les incendies. Maintenant, on va relier chaque élément au mal qu'il peut faire à la forêt. On a le bûcheron, le bétail, les pique-niqueurs. Les mots sont « cause des incendies », « coupe les arbres », « mange les jeunes pousses ». Tu as trouvé les réponses ? Corrigeons ensemble. Le bûcheron coupe les arbres. Le bétail mange les jeunes pousses. Les pique-niqueurs causent des incendies. Lis le texte une dernière fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour te préparer pour la prochaine séance, tu vas chercher d'autres dangers qui menacent la forêt. Notre séance est terminée. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada